L'utilisation des briquettes, des coques, des palmistes et ses dérivés comme combustible dans la production de l'huile de palme. C'est un vaste projet au profit des femmes et au regroupement de femmes transformatrices de noix de palme dans la cité de Yansa. Ça qui était la première commune productrice d'huile de palme au Bénin. Une action de Asep Ouanisier avec l'appui de la maison de la société civile en partenariat avec l'ambassade de la France au Bénin. Ce projet a été une opportunité pour les femmes du groupement Asep Ouanisier avec l'appui du village de la Paolo. Ça a été une course à la mort pour nous, mais Dieu merci, nous sommes finalement à la réalisation du projet. Donc aujourd'hui c'est une joie pour les femmes, pour ce projet qui est devenu réalisé. Et le projet permet de faire la transformation des dérivés de palme pour permettre à l'éradication, voire la déforestation dans la commune de Saint-Été. Ce projet est la bienvenue dans la commune de Saint-Été. Avoir la déforestation que nos producteurs et productrices provoquent lors de la transformation de ces noix en une pour en fait dériver des phénomènes. Je tiens à vous remercier au nom de la directrice générale et que les femmes prenaient ce projet à bras le corps. Nous on est là pour vous accompagner techniquement tout ce dont vous auriez besoin. La TDL est prête pour vous accompagner. Au lancement de ce projet d'appui à l'utilisation des briquettes, des coques, des palmistes et des dérivés comme combustibles dans la commune de Saint-Été, ce vendredi 21 juin 2024, la référente de la maison de la société civile revient sur l'objectif du projet PISCA 2023-2024. Le projet PISCA, qui est un projet de l'ambassade de France, PISCA 2023-2024, Parlement et Environnement, a entre autres objectifs, l'amélioration des conditions de vie des populations féminines, la préservation de l'environnement, la promotion de l'autonomisation économique des femmes et en même temps la promotion de l'écologie. Nestor Hidou, maire de la commune de Saint-Été, après avoir reconnu et salué les mérites de l'ONGACEP pour ses multiples actions à impact positif au profit de la commune de Saint-Été Adresse, par la suite, les propos de Vives Assurance ont patiné et bénéficié. Je voudrais en prenant la parole, vous vous rassurer et vous dire que vous avez vu juste ce que vous avez mis dans le projet pertinent qui est l'opportunité d'art. Aujourd'hui, la commune de Saint-Été est la première commune productrice de noix de pâle au Bénin. Donc, dans un premier temps, nous pouvons voir le besoin en matière de bois de choupe. Mais de l'autre côté, en initiant le projet qui permet de transformer les péchés de noix en des briquettes, ou bien en des charbons écologiques, il faut déjà avoir à long terme par rapport à la disponibilité de matières premières. Et pour nous, la matières premières pour faire de ce projet, un projet de grande envergure qui peut servir non seulement la population de Saint-Été, mais la population d'autres communes du Bénin, la matière première, existe à tarif. Rappelons que ce projet qui vient d'être lancé au profit du groupement de femmes à six sacs bétons du village d'Agbao dans le premier arrondissement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet PISCA 2023-2024 a fait de la commune de Saint-Été un modèle de développement durable et de résilience communautaire. Un acte qui dénote de combien l'innovation et la tradition peuvent se conjuguer harmonieusement pour le bien-être de la société. Sous-titrage ST' 501